Ils sont jeunes, ouverts d'esprit, respectueux de l'être humain et de son environnement. Ils ont le goût d'apprendre et de progresser dans la vie et actuellement, ils sont en période de recrutement. Les scouts. Nous avons rencontré Patrick Thérien et deux jeunes fiers d'être scouts. D'abord, Laurie nous raconte son histoire. Dans le fond, l'animatrice qui est venue dans notre classe était très dynamique. J'avais une amie aussi. Les activités qu'elle nous faisait, ce qu'elle apprenait, je n'aurais pas appris ça en temps normal. Mon amie avait l'air très heureuse de venir faire partie des scouts. Ça m'a encouragée. Pour Joseph, l'histoire a commencé il y a sept ans déjà. Le fait d'être au sein d'une grande famille, comme celle des scouts, lui plaît énormément. Oui. Au scouts, on s'apprécie tous comme on est. On apprend à connaître les autres et aussi à se connaître nous-mêmes. Nos petites craintes qu'on découvre et nos qualités qu'on peut aussi découvrir en nous. Tout ce qu'on apprend à faire. On apprend aussi le courage d'affronter ce qu'on a à affronter. La notion de groupe est importante chez les scouts parce que c'est un mode de vie. Les jeunes vont apprendre à travailler ensemble. Des fois, ils ont des caractères semblables. Des fois, ils ont des caractères très différents. Pour nous, adultes, c'est aussi un défi de faire que ces jeunes-là arrivent à faire quelque chose ensemble. Le but du scoutier, c'est toujours de rendre la personne meilleure, de faire des meilleurs citoyens. Donc, on va toujours axer nos activités par rapport à ça. Donc, le développement de la personne, des personnes qui seront capables de s'affirmer, de prendre leur place dans la société. Des personnes qui vont devenir débrouillards, développer l'autonomie beaucoup chez les jeunes. Dans le fond, c'est une grande famille. Puis moi, dans le fond, j'apprends à chaque fois quelque chose sur quelqu'un ou sur une technique. Puis dans le fond, on apprend. On apprend aussi sur nous-mêmes. On apprend. On va chercher des fois un peu à l'intérieur de nous. On a des réflexions. Puis tu sais, on apprend des choses qui vont me servir pour plus tard. Au fil des années, un peu avec la laïcité de la population, la religion a pris de moins en moins de place. Par contre, on essaie encore de travailler les quatre sphères qui sont importantes pour les jeunes. Donc, on travaille le côté physique. On va travailler le côté spirituel, le côté social, puis le côté intellectuel. Comment on peut en avoir? Comment on les gagne? Bien, il y en a que c'est juste en s'impliquant dans les scouts qu'on a. Puis il y en a d'autres, dans le fond, que c'est plus on avance, plus on en a. Puis on a des défis à relever. Comme, mettons, ça va se servir de la boussole. Bien, on ramasse tant de degrés. Puis à force d'avoir, mettons, 360 degrés, bien, on peut avoir un badge. Chez les scouts, les activités sont nombreuses et très appréciées. Certaines le sont même plus que d'autres. J'ai appris, bien, dans le fond, la survie. Dans le fond, les choses de premier soin, la survie, le canot. Tu sais, comment un peu monter une tente hyper vite. Tu sais, comment faire un feu, même s'il pleut. Des choses comme ça. Les camps qu'on fait ou ce qu'on apprend bien des choses sur les techniques pour survivre, puis toute la stratégie d'équipe, puis c'est vraiment le fun. Bien, moi, je pense que c'est une expérience à tenter. Puis si vous n'aimez pas ça, bien, c'est pas plus grave que ça. Mais ça peut servir pour plus tard. Puis moi, je suis sûre que ça va m'aider dans le futur. Comme le mentionnait l'animateur responsable du groupe Éclaireurs des scouts de Nazareth-Sacré-Cœur, il n'y a aucune forme de discrimination au sein des groupes et le respect est de mise. Pour plus d'informations, pour devenir bénévole ou encore pour inscrire votre jeune chez les scouts, communiquez avec le président du comité de gestion. Bonne jour. Prêt! Sous-titrage ST' 501